... Nous retrouvons nos invités, pasteur Hido Komi, président du mouvement Martin Luther King et Pascal Yigbe, homme politique, premier vice-président et porte-parole du mouvement du peuple pour la liberté après Addis Abeba. Nous allons à Bamako. Avant le sommet de la CDAO, le dimanche 12 décembre dernier, le colonel Assimi Goïta a écrit au président en exercice de l'organisation le Ghanais Nana Akufo-Addo en ces termes. La République du Mali, par ma voix, s'engage à vous fournir au plus tard le 31 janvier un chronogramme bien détaillé. Alors, Pascal Yigbe, par ses écrits, le colonel Assimi Goïta veut tout simplement dire à la CDAO que c'est presque impossible d'organiser les élections le 27 février 2022. C'est ce que demande la CDAO et elle l'a souligné avec véhévence lors de ce sommet. Avant même de se prononcer sur la lettre envoyée par le président Assimi Goïta, je voudrais d'abord présenter toutes mes condoléances au peuple togolais pour nos frères qui sont tombés, 7 personnes qui sont morts Ça fait 10 ? 7 tout récemment qui sont morts pour aller défendre un territoire qui n'est même pas togolais. Je voudrais présenter toutes nos condoléances à également la famille des Fats et aux familles éplorées et à ces veuves et orphelins qui aujourd'hui ne pourront plus revoir leurs parents rentrer du service parce qu'ils sont partis défendre un territoire qu'ils ne connaissent pas. Je pense qu'il faut réellement réfléchir à cette donne-là. Nos hommes ont prêté serment pour défendre le territoire togolais, le rectangle togolais, pas notre territoire. Est-ce qu'ils sont allés au Mali pour défendre l'intérêt togolais ? Est-ce que nous pouvons avoir des explications sur ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est togolais qui est resté au Mali pour la raison qui a poussé nos responsables de ce pays à envoyer nos hommes ? Togolais n'est pas la première nation ? Non, je ne veux même pas parler des autres nations. Moi, je parle des miens qui sont tombés. Et qui font mal à nous autres. Pourquoi ils sont allés au Mali ? Pourquoi ils sont morts ? Il faut qu'on nous explique. Ce n'est pas simplement une question de mission. Et ils sont morts pour combien ? Comment ils sont traités là-bas ? J'aurais aimé que nos généraux nous donnent des explications sur ces accords-là qui existent dans les missions onusiennes. Qu'on nous explique ? Est-ce que c'est pour défendre l'intérêt de l'Afrique en réalité ? Oui, nous savons que c'est sur un territoire africain. Mais est-ce que c'est réellement l'intérêt de l'Afrique ? Je pense qu'il n'y a plus de tabou sur ces affaires. Qu'on enlève les tabous. L'intérêt de quel pays ? Oui, qu'on enlève les tabous et qu'on dise la vérité sur les faits. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont braves, qu'ils sont patriotes, qu'ils sont morts. on les enterrent avec le drapeau alors qu'ils sont morts pour des intérêts d'autres nations. Nous ne sommes pas d'accord sur ces faits-là. Alors maintenant sur les écrits de Asmi Goïta. Oui, je pense que chaque territoire normalement doit être souverain. Et s'il y a à remettre en cause les donnes sur un territoire donné, c'est plus les citoyens et non des organisations internationales. Et c'est l'aspiration des citoyens que doivent supporter plutôt les organisations internationales. Mais on a tendance à croire plutôt bien à voir plutôt des ordres qui sont donnés par ces organisations internationales-là et qui obligent les États ou bien les populations-là à aller dans leur sens. Est-ce que Asmi Goïta peut faire les élections le 27 février ? Je ne pense pas. Parce que c'est lui qui vit la réalité des faits. Il ne suffit pas... Il peut la vivre, mais dire autre chose également. Non, pas forcément. Parce qu'on ne voit pas de changement depuis. Il n'y a pas de part franchie. Vous savez, invincer un régime au pouvoir et préparer en même temps les élections, ce n'est pas une question d'un mois ou bien de deux mois. Je crois que l'événement s'est passé en septembre. Ça fait plus de deux mois. Oui, mais... Ou on a encore tenté de l'assassiner. Mais il faut voir toutes ces donnes-là. Il faut qu'ils sécurisent également le pays. Donc, je pense qu'il faut laisser le temps à ce que fait Asmi Goïta pour qu'il s'organise réellement, pour qu'on ne revive pas encore une autre crise. Le Poussé a fait une élection le 27 février et disent qu'on, bon, on a mis un gouvernement civil en place et après un an, après deux ans, on revit encore les mêmes situations. Ce n'est pas la première fois qu'on a assisté à un coup d'État au niveau du Mali. Et le Mali devient maintenant une scène de coup d'État. Donc, il faut prendre le temps et résoudre le problème à fond avant de pouvoir mettre la pression. Je pense que la CDA a plus intérêt à accompagner que de venir en donneur d'ordre. Il fallait plutôt donner des ordres quand les choses allaient mal. Ce n'est pas quand on vient maintenant régler la situation qu'il faut venir en donneur d'ordre en patron. C'est ce que Asimigolta a dit. Il a mis devant l'aspect sécuritaire. Il a dit le défi aujourd'hui, c'est le défi sécuritaire. Il demande humblement au président Nana Akoufou Addo de leur donner du temps pour organiser les élections. C'est le 31 de l'année prochaine, le 31 janvier plutôt, qu'il pense donner un chronogramme. 31 janvier 2022. Non, mais avant d'y arriver aussi, j'aimerais à mon tour, comme mon collègue Pascal tout à l'heure, a présenté mes condoléances vraiment à la famille de nos compatriotes qui sont tombés les armes à la mer sur un territoire étranger et au même moment prier que leur âme se repose, comme on le dit souvent. Ils sont allés sur un terrain difficilement maîtrisable, des rèques qu'ils ne connaissent pas. Et la question, il a bien planté le décor sur cette situation. Les Togolais ne vont pas continuer à mourir comme ça au Mali ou en le faisant souvent. Cela, O'Riol, la participation du Togo dans les missions de paix et de l'Union, O'Riol, O'Riol, souvent le sommet de l'État. O'Riol, le sommet de l'État. Et on nous prend comme étant un très bon élève. On nous prend comme un très bon élève et le Togo est cité par rapport à ça. C'est tout ça ? Tout ça pour ça ? C'est la question. Est-ce que tout ça pour ça ? C'est la question qu'on se pose. Alors que d'autres pays n'en voient pas. Il y a des pays de la CEDEA qui n'en voient pas. Qui n'en voient pas leur contingent dans des missions de la CEDEA. Vous comprenez. Vous comprenez avec moi. Donc, vraiment, nous ne comprenons pas qu'on ne continue pas à mourir comme ça. et l'Assemblée nationale en principe devait interpeller le ministre de la Défense sur le sujet. J'en passe. J'en passe. Maintenant, la réaction d'Asimi Gota. Mon cher Asimi Gota, je suis au garde-à-vous. Je suis au garde-à-vous parce que l'affaire du Mali nous concerne tous. Le Mali est en difficulté aujourd'hui parce que de l'autre côté, il y a l'intérêt d'un pays, d'un pays étranger qui est en jeu. Donc, il faut jouer, il faut faire le mannequinage de la CEDEA. En CEDEA, soit le mannequin. Alors, parce que je vais vous poser cette question. Quand vous prenez le président en exercice de la CEDEA, c'est Saint-Ghanéen. il vient d'un pays anglophone plutôt, d'un pays anglophone, Lui aussi, il va défendre les intérêts de ce pays, la France. Je sais que vous voulez parler. Et parle bien le français. Est-ce que c'est le fait de parler très bien le français ? Et parle très bien. Bouhari, le président nigérien, va défendre les intérêts de la France ? De toutes les façons, ce qui est clair, les Maliens sont responsables de mettre de leur destin. Nous avons toujours appris quand il s'agit d'appliquer des tests qu'on dit nous sommes souverains. On dira au Togo, quand la CEDEA veut parler, on dit au Togo nous sommes souverains. Le Béné dira nous sommes souverains. Alors, il faut laisser la souveraineté au peuple malien de lire, de lire leurs dirigeants. En parlant de peuple, vous voulez parler de qui ? Il y a quel baromètre qui puisse vérifier, effectivement, passeur Edo Komi, que le peuple souhaite des élections le 27 février 2022 ou au plus grand temps en 2023. Vous avez vu la mobilisation populaire de la dernière fois contre la CEDEA ou pour dire la CEDEA que le 27 avril, ce n'est pas possible d'aller aux élections. Et ça, c'est simple à faire. On peut mobiliser, on peut faire venir les gens. Et Asimi Gota n'est pas le seul maître à bord du Mali. Les populations maliennes ont tellement connu des coups d'État qu'il faut poser fondamentalement les bases d'un régime démocratique. Et surtout, et surtout, la CEDEA qui condamne aujourd'hui les coups d'État militaire doit œuvrer à ce que cela soit inscrit dans les constitutions nationales, dans les constitutions de chaque pays. Que les coups d'État militaires ne sont plus autorisés, ne sont plus permis dans les pays de l'espace. D'ailleurs, la CEDEA l'a toujours dit. Oui. Il faut que ça soit inscrit dans les constitutions nationales, dans les lois fondamentales des pays et que ces auteurs soient considérés comme des criminels, comme des gens des traites, de la haute trahison pour que la loi puisse s'appliquer et surtout au Mali. S'il y a un texte comme ça désormais bien ficelé, on sait que le Mali ne connaîtra, le Mali comme d'autres pays ne connaîtra plus de coups d'État. La CEDEAO le dit, mais en amont, on ne voit pas cette CEDEAO-là procéder, procéder de manière à éviter les conflits, à éviter les coups d'État. Donc, Asmi Götta est clair. Il a dit au plus grand temps le 30... J'aurais aimé quand même que la CEDEAO puisse donner quand même le bénéfice du doute. Le 31, nous allons attendre le 31 octobre, le 31 janvier de l'année prochaine. Le calendrier qui va être proposé pour l'organiser des élections. Moi, je l'ai toujours juste au plateau. On ne peut pas... À moins qu'on veut organiser des élections régionales. Donc, on prend Bamako comme une région. Donc, on organise des élections régionales. Puisque c'est Bamako et d'autres villes de voisinage qui sont en sécurité. Vous prenez Gawo, vous prenez Djené, Tangoutouk, vous prenez tout ça là. C'est les djihadistes qui règnent. Comment vous voulez déployer des matériels, des agents électoraux dans ces zones-là où il y a d'insécurité ? Donc, nos amis maliens comptent vraiment sur l'appui russe et chinois pour finir avec les djihadistes et organiser des élections. Et ça, les gens ne veulent pas, la France ne veut pas, les pays... les pays... La France ne s'est pas prononcée, c'est la CDA qui parle. La France ne veut pas... Les autres pays qui sont concomptés, qui sont devenus des élèves, surtout le Nigérien, comment vous l'appelez ? Boari. Non, je ne parle pas du Nigérien. Ah oui. Bazoum. qui adore la France, qui loue la France, qui est devenu aujourd'hui le pion. Pourquoi quand quelqu'un loue la Russie, ce n'est pas un problème ? Mais quand on loue la France, c'est un problème. Alors, le président Sékou Touré a dit que si le colonisateur vous apprécie, c'est que vous êtes traite. Ça, c'est clair. Dès qu'un colonisateur vous dit que vous êtes bien, sachez-vous que vous êtes mauvais. Et ça, c'est clair. Bon, donc, pour aujourd'hui, les Maliens sont maîtres de leur destin. Et ils vont organiser les élections quand les conditions seront favorables pour organiser des élections. Il ne faut pas organiser les élections et puis après connaître des coups d'État. C'est ce que Asimi Guetta et les siens veulent faire. Et nous, particulièrement, nous, on les soutient 100%. Alors, passeur à parler de conditions. Est-ce que vous pensez, Pascal Igbet, que les conditions sont propices aujourd'hui pour l'organisation des élections ? On a vu l'aspect sécuritaire, d'autres aspects également. Oui. Comme il vient de le dire, je l'ai aussi énoncé dès le départ, que Asimi Guetta a parlé d'un problème de sécurité. Et il a raison. Quand vous déployez dans les zones non sécurisées et après les élections, un candidat se lève et il dit qu'il a gagné les élections, on lui demande d'apporter les preuves. Et il n'a pas les preuves parce que le bureau a été saccagé et les rebelles ont fait ci, on a fait ça. qu'il n'a pas les preuves. C'est son fief. Il dirait que c'est son fief. Qu'est-ce que vous allez dire ? Bon, on va dire qu'on va reporter. Alors Asimi Guetta attend quoi pour apporter des solutions sécuritaires à son pays ? Parce qu'on ne le voit pas visiblement. Puisque c'est lui qui doit organiser les élections. Il doit avoir la garantie qu'il peut, en amont et en aval, avoir cette sécurité-là pour tous les candidats, d'ailleurs, et avoir cette sécurité également pour le résultat qui sortira. Que le résultat reflète réellement ce qui a été déposé dans les urnes et non des résultats fallacieux comme on a l'habitude de le rencontrer au Togo. Alors, il faut toujours parler du Togo. C'est bizarre. C'est notre pays. Tous les pays. On parle de tous les pays. On revient toujours au Togo. Vous pensez aussi, à part l'aspect sécuritaire, que les conditions ne sont pas réunies pour organiser les élections. Non. La CEDEAO le sait très bien. La CEDEAO... La CEDEAO est prête à soutenir le Mali. S'il accepte organiser les élections le 27 février. À soutenir le Mali. Mais j'aurais aimé que la CEDEAO soutienne le Mali depuis. Il y avait déjà eu un coup d'État. Sanogo avait fait un coup d'État. Tout cela, c'est des signes qui étaient évidents qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans ce pays et qu'il fallait faire des études approfondies pour trouver le remède sûr. Le remède sûr, durable, efficace. La CEDEAO ne l'a pas fait. La CEDEAO a toujours resté et resté là pour faire médecin après la mort. Et ça, je crois que la CEDEAO, même dans les coulisses, même dans les coulisses de la CEDEAO, même se reprocheraient certainement de quelque chose qui dit, attention, mes amis, nous ne gérons pas bien les choses, mais ils ne peuvent pas nous dire officiellement. Et donc, les conditions jusqu'à propre du comté ne sont pas... Vous vous rappelez de Sissé Soumaïla ? Sissé Soumaïla Sissé a été pris en otage par les diadistes. Quand il était en campagne. En campagne ! Il était en campagne quand il a été pris en otage par les diadistes. Et finalement, il est revenu mourir. On l'a laissé, il est rentré, il est rentré mourir. Donc c'est ça, on a l'impression qu'il y a certains candidats qu'on veut voir mourir pendant cette campagne. Des candidats. Qu'on tende leur piège, on les suit de près, ils seront quelque part et puis on les élimine parce qu'ils ne sont pas des candidats de l'Hexagone, ils ne sont pas candidats de l'Occident. Donc c'est comme il y a un taquenard. Il y a un piège qu'on veut tendre à cet candidat pour que les diadistes les arrêtent lors de la campagne et qu'au finish, on ne retrouve que des candidats qui peuvent dire oui, 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 oui à la France, oui, 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 à la CDO. C'est ça ce qu'ils veulent faire. Et je crois que Asimil Gota et les siens ont bien compris le jeu. Ils ne sont pas prêts pour le 27 février. Ils ne sont pas prêts. Il faut une position j'allais dire de consensus. Vous pensez, Pascal Higbet, que la CDAO et Bamako vont pouvoir trouver un calendrier ou bien un point de chute ? Je pense que la CDAO doit attendre le 31 janvier et voir ce que proposera Asimil Gota. Et en fonction de la proposition, ils peuvent maintenant discuter et trouver un terrain d'entente. On n'a pas besoin de démontrer que je suis plus fort que toi ou bien j'ai plus d'autorité que toi. Mais on a besoin de se fier à la réalité et de la faisabilité. Il faut qu'ils s'entendent par rapport à ce que proposera le Mali et voir ce qui va se faire. Comme vient de le soulever le passeur Edo Komi, quand vous voyez la situation d'un candidat en pleine campagne qui a eu des soucis dans un même pays et ce même pays là vous l'obligez encore à aller aux élections dans des circonstances pareilles. Je ne pense pas qu'Asimil Gota pourrait permettre que ça se reproduise encore. Donc on peut attendre même 10 ans Pascal Iwe si les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour organiser les élections au Mali. Je l'avais dit une fois sur une de nos antennes au Togo en 2019 en 2018 pardon quand on allait plutôt aux élections législatives dans ce pays en disant qu'il ne faut pas aller aux élections pour aller aux élections. Il vaut mieux plutôt avoir résolu le problème au fond et aller aux élections que d'aller aux élections après revenir encore avec les élections. Donc le Mali peut prendre 10 ans ? S'il faut 10 ans je suis sérieux s'il faut 10 ans pour que le problème du Mali soit résolu une fois pour de bon laissez-leur 10 ans. 10 ans c'est pas trop parce que... C'est pas rapport à la question que vous avez posée ? Je comprends. C'est une manière de parler et je dis que si un aveugle te dit de faire attention c'est parce qu'il a son pied sur des cailloux il dit attention il sait que l'assurance est garantie dès qu'il va il va prendre il va te lâcher et bien donc je dis Asmi Gota veut que l'histoire veut rentrer dans l'histoire pour que le Mali ne se retrouve pas dans les mêmes pétrins et ça la CEDEAO doit comprendre cela on a l'impression que la CEDEAO pense qu'il veut s'éterniser au pouvoir c'est ça c'est ça l'impression que la CEDEAO donne que les gens que l'assimi Gota et les siens veulent rester au pouvoir Et la CEDEAO sur ce point a peut-être raison parce qu'on a vu des coups d'état finalement Non la CEDEAO n'a pas raison n'a pas raison parce que son accompagnement son accompagnement à ce pays pendant des années n'a pas été n'a pas été ça n'a pas été visible et du coup aujourd'hui on s'est rendu compte que ce pays connaît toujours de l'instabilité politique alors pourquoi cette instabilité récurrente pourquoi cette instabilité récurrente au Mali et c'est de ça il faut bien diagnostiquer et les assises nationales même si il y a des pions de l'Occident qui veulent saboter qui veulent saboter les assises nationales je crois que ces assises nationales constitueront vraiment un véritable si vous voulez une véritable encyclopédie nationale pour qu'on pour qu'on se serve pour pouvoir permettre au Mali de décoller une fois pour de bon donc tout ce que moi je veux demander quand même tout ce qu'on demande aux autorités maliennes c'est de ne pas donner l'impression c'est de ne pas prêter le flan à la CDAO il faut qu'on aille aux élections et dans un délai quand même raisonnable pour nous il faut que ça soit fait dans un délai raisonnable pour ne pas prêter flan à la CDAO qui pensent que ils sont en train de prolonger la transition pour s'éterniser au pouvoir Pascal Hubert la CDAO avait gelé les avoirs financiers interdits de voyages au sein de l'espace ouest africain ce qu'elle jugeait coupable de retarder les élections elles étaient environ 150 personnalités alors on dit que les sanctions on peut les déculper ainsi la jeune militaire au pouvoir n'obéit pas à la CDAO ça va être dur peut-être pas pour la jeune mais pour la population malienne bon ça revient au même est-ce qu'il faut toujours brandir le bâton est-ce qu'il faut toujours brandir les sanctions pour obliger les états à faire ce qu'ils ne doivent pas faire et après revenir encore avec les conséquences la CDA aujourd'hui bien que je l'ai les avoir de ces 150 personnes dont ils ont ils prêtent des intentions je ne pense pas que ça résout le problème parce que vaut mieux accompagner comme je l'ai dit accompagner les dirigeants d'aujourd'hui Asmi Goetha et son équipe à trouver une solution efficace et durable que de vouloir les pousser à bout pour qu'il y ait affrontement à chaque fois au niveau des prises de décision et qu'au finish on dit la CDAO a gagné ou bien Asmi Goetha a gagné ce n'est pas une question de qui a gagné mais c'est une question de la vie des populations maliennes donc il faut forcément qu'ils s'entendent sur l'essentiel et sur la durée de cette crise là vous pensez quoi les sanctions peuvent encore pleuvoir on peut les multiplier les triplier et autres ce n'est pas bien pour le Mali je crois que fondamentalement il va falloir quand même que pour des jours comme ceux-ci épargner dans son pays pour ne pas avoir ce genre de problème quand vous épargnez chez vous vous avez vos avoirs chez vous alors on va vous sanctionner pourquoi ? vous n'avez rien il y a des gens qui n'ont rien dans cette histoire qui n'ont rien nulle part et certains ont dit qu'ils n'ont même pas envie de voyager dans l'espace oui voyager pour aller faire même quoi donc des gens qui n'ont pas d'avoir quand vous fouillez bien parmi ces 150 personnes il y a des gens qui n'ont rien ailleurs qui n'ont rien ailleurs donc c'est des sanctions qui sont nulles qui sont sans fondement qui ne vont pas du tout inquiétés même les sanctions supplémentaires inquiétés peut-être que ce que nous allons redouter c'est qu'il y a fermeture de frontières pour sanctionner les populations alors là c'est de ça il ne faut pas qu'on en arrive là il ne faut pas qu'on en arrive là parce que on a besoin les Malians ont besoin encore des échanges commerciaux des échanges économiques avec les autres pays frontaliers les autres pays de la sous-région et ça je pense que la CDAO ne va pas y arriver mais de toute la façon ce qui est clair aujourd'hui on ne peut pas organiser les élections le 27 les autorités maliennes ont leur calendrier et comme ils ont dit avant le 31 janvier il faut quand même que les autorités maliennes tiennent parole avant le 31 janvier ils puissent quand même proposer un calendrier un calendrier à la CDAO pourquoi ? parce que le Mali est membre de la CDAO et si la CDAO n'en voulait pas les Maliens seront obligés de continuer avec d'autres partenaires bien sûr avec d'autres partenaires seront obligés de continuer avec d'autres partenaires parce que tout ce qu'on voit dans cette histoire là ce tarcellement contre le Mali c'est parce qu'ailleurs il y a quelqu'un qui tire le ficelle donc il faut faire tout et tout pour qu'on a gagné les élections parce qu'on ne veut pas sentir les Russes on ne veut pas sentir les Chinois qui vont dérouler qui sont en train de dérouler tout leur arsenal militaire pour aller à la conquête des djihadistes qui pendant 8 ans sont restés maîtres de terrain avec le même pays que vous connaissez alors Pascal Higué dans son courrier le colonel Assimi Goïta invoque des efforts en entrepris pour créer les conditions propices à la tenue des élections transparentes et crédibles ce sont ses mots est-ce que vous vous pensez que Assimi Goïta va tenir sa parole est-ce qu'on a besoin de deviner s'il va tenir parole je ne le pense pas le 31 janvier c'est pas long c'est demain il faut juste le mettre à l'épreuve et que la CDAO prenne acte de sa déclaration et qu'au 31 janvier Assimi Goïta ne présente pas la proposition là si la CDAO maintient ses pressions ou bien ses sanctions on pourrait comprendre mais sans l'attendre et vouloir les obliger à aller coûte que coûte aux élections d'ailleurs même la CDAO ne viendra pas organiser les élections au Mali ça c'est clair donc c'est les Maliens qui vont le faire mais au même moment Pascal Libé pour organiser les élections il faut une étape opédiétique on ne voit rien visiblement comment vous ne voyez rien qu'est-ce que vous voulez voir il faut le recensement il faut le fichier électoral c'est une étape et techniquement oui techniquement on ne voit rien c'est ce qui inquiète mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça si on parle de recensement aujourd'hui est-ce qu'on peut faire de recensement à Tombouctou à Gaou à Djené est-ce qu'on peut le faire mais s'il n'y a pas possibilité de le faire il faut d'abord sécuriser la zone quand les populations seront à l'aise et ils peuvent sortir aller se faire recenser là on peut déclencher le processus électoral maintenant que les populations ont peur ils sont terrés dans leur maison ils ont de la peine même à sortir pour trouver de quoi manger vous leur parlez d'élection c'est pas un problème d'élection que les populations qui sont dans cette zone là ils ont ils n'ont pas un problème d'élection mais ne pensez pas qu'on peut mettre cette histoire de sécurité devant pendant belle lurette parce qu'on ne voit pas Simi Goïta même au front c'est ce que la CDAO et ces hommes qui sont tapis dans l'ombre essaient de nous faire croire parce que il faut emballer la population ou bien emballer la communauté internationale comme quoi c'est Asmi Goïta qui fait mal et forcer les choses c'est ce que moi je pense que la CDAO est en train de vouloir nous faire comprendre vous pensez que les étapes sont franchies oui mais de toute façon je crois que réellement la France la CDAO et les autres devaient accompagner devaient dire ok monsieur le président du Mali nous allons vous accompagner rapidement à sécuriser le Mali je crois que c'est ce que en principe ok nous allons vous aider à sécuriser le Mali et actuellement qu'est-ce qu'ils font 10 soldats togolais sont décédés c'est peut-être sous le couvert de l'ONU les soldats français tombent quelques fois et donc ils sont là est-ce que Samuel vous allez me dire que les djihadistes qui occupent cette partie cette grande partie du Mali sont plus armés que la France la CDAO et les autres dites-moi c'est ridicule est-ce que ces djihadistes les armes ou les drones qu'on puisse avoir ces djihadistes ne peuvent pas avoir des drones si on ne les vend pas ils ne fabriquent pas pourquoi pourquoi les djihadistes mènent toujours la vie du peuple malien en face des forces françaises et de la CDAO c'est la question que je me pose que les maliens eux-mêmes aillent au front pour voir ce qui se passe de toute façon de concert avec les forces qui sont là puisque ces forces sont là pour faire quoi pour aider pour aider donc pour accompagner donc de concert avec les forces maliennes les militaires maliens on va sécuriser on va faire des incursions on va pousser les cédia jusqu'au dernier retranchement mais on ne le fait pas les gens disent ok voilà cédia nous allons accompagner nous allons vous accorder cette fois-ci là nous allons mettre tous les moyens demander aux partenaires de nous aider à sécuriser et quand on aura sécurisé et que vous n'organisez pas les élections alors là vous êtes de mauvaise foi pourquoi on ne le dit pas ? chers amis chers compagnes pourquoi on ne le dit pas ? pourquoi on ne le dit pas ? on veut que les élections s'organisent dans un périmètre réduit dans un périmètre réduit mais comment ça peut être possible ? c'est ce qu'on avait toujours fait par le passé il y a des années c'est ce qu'on a fait ça n'a pas réussi il faut que cette élection soit inclusive et le recensement partout à Gawadjene tombe autour partout là qu'on puisse organiser les élections et qu'on sache que les élections les candidats sont en sécurité ce n'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en tout cas le problème ailleurs l'assainement là est ailleurs mais il faut plutôt aider la CDO doit plutôt aider à sécuriser le Mali avant l'organisation de cette élection vous voulez ajouter quelque chose ? oui je pense que il faut vous poser une autre question qu'est-ce que ces forces étrangères là gagnent dans ce pays là ? la question paraît un peu tabou mais je pense qu'il faut la poser à un moment donné pour savoir l'enjeu de ce qui se passe au Mali parce que pourquoi les forces russes sont venues et que ça pose un problème au niveau de la France au niveau des Etats-Unis qui veulent que ces forces russes là dégagent mais ils sont là pour sécuriser le territoire le président malien parle de sécurité du territoire mais vous ne voulez pas qu'il vienne le faire on dit que ce sont des mercenaires des mercenaires vous voulez accepter des mercenaires en Afrique de l'Ouest ? excusez-moi au Togo ici on a vu des groupes d'autodéfense que le gouvernement a autorisé à agir dans ce pays et les forces armées ont croisé les bras les regardées donc on parlait de sécurité on parlait de sécurité mais si au moins les mercenaires peuvent sécuriser le Mali je suis plutôt plus d'accord que M. Pascal tout le problème c'est parce qu'il y a un mangement il y a un mangement au Mali et la France ne veut pas s'aider pour que les ils ne veulent pas partager c'est tout c'est tout c'est parce qu'il y a un mangement s'il n'y a aucun intérêt on n'aura pas il n'y a pas quand même cette manière cet affolment cette panique de la France illustre bien que c'est parce qu'il y a un mangement et un homme tout homme quand il y a un mangement on ne veut pas que l'autre vienne manger avec soi allez on va marquer la pause on comprend vos positions la pause pour le journal et on revient avec vous passeurs Edo Komi et Pascal Higbi Sous-titrage Société Radio-Canada